L'homme au tambourin 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 Alors, il est allé au micro et il a demandé une harmonica. Et finalement, il en a reçu quatre, cinq en bord de scène, s'installe et a chanté, peut-être pour la première fois de sa vie, sans fausser, et l'homme au tambourin. Et c'est une des plus belles prestations qu'il a fait de cette chanson-là. La prestation d'un homme qui est humilié, qui se rend compte que ce que la population veut et ce que lui voulait donner à la population, ce n'est pas la même chose. Ça arrive en politique, ça. Puis on se reprend, puis on se ramasse, puis on se relève, puis on continue. On se rend compte des fois qu'on voudrait peut-être jouer avec un band électrique et les gens veulent du traditionnel. Je ne sais pas, il n'y a pas de déshonneur là-dedans. Je vous ai mis cette version-là du festival de Newport en 1965, mémorable prestation de l'homme au tambourin, avec toute la simplicité du monde, avec un Bob qui veut charmer les gens, et qui va bouder le festival jusqu'en 2002 par la suite. Il ne reviendra jamais au festival. Et qu'en 2002, il va le faire avec un faux toupet et une fausse barbe. Énigmatique Bob Dylan. Alors, il voulait peut-être leur servir une leçon en 2002. Mais écoutez, entre 1965 et 2002, il s'est écoulé toute une période dans la vie de Bob Dylan sans jamais retourner au festival folk. Incroyable. Alors, je vous lis le texte. Je veux juste vous dire que dans l'exégèse de la chanson, il y a deux façons de voir la chanson. Moi, je la vois comme étant un artiste qui est un peu vidé de son énergie, n'a pas dormi de la nuit, qui a une espèce de blues de l'âme, une espèce de spleen de l'âme, et qui rencontre un musicien de rue et qui serait prêt à aller au bout du monde avec ce musicien de rue-là. Joue-moi quelque chose, mon tambourin. Je te suis. Je vais te suivre à travers les rues de la ville, s'il faut. Et puis, il y a d'autres exégèses qui sont que c'est un artiste qui est bluesy, qui a un spleen, et qui rencontre son pusher, qu'il appelle l'homme au tambourin. Alors, c'est à vous de savoir si, sociétalement, Bob Dylan demandait de faire le tour du monde avec un musicien de rue qui le comprenait, ou si, au contraire, il faisait tout un plat d'avoir rencontré son pusher. Alors, « Et l'homme au tambourin ? Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Je n'ai pas sommeil et je ne vais nulle part. Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Dans la sonaille du matin, j'irai en te suivant. Bien sûr, je sais que l'empire du soir s'est retrouvé de sable glissé entre mes doigts. M'a laissé aveugle, ici coincé, mais sans sommeil aux yeux. Confondue de fatigue, les pieds marqués au fer. Je n'ai rien à faire avec personne. Et la vieille rue vide est trop morte pour le rêve. Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Je n'ai pas sommeil et je ne vais nulle part. Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Dans la sonaille du matin, j'irai en te suivant. Prends-moi dans le voyage et dans le tourbillon de ton bateau magique. Mes sens ont été mis à nu. Ma main ne sent plus ce qu'elle tient. Mes orteils trop dans le vague pour marcher. Attendre le talon de mes bottes pour avancer. Je suis prêt à aller n'importe où. Prêt aux disparitions. Dans ma propre parade, jette ton sort dansant sur ma route. Je promets de m'y soumettre. Et l'homme au tambourin, chante-moi une chanson. Je n'ai pas sommeil et je ne vais nulle part. Et l'homme au tambourin, chante-moi une chanson. Dans la sonaille du matin, j'irai en te suivant. Bien sûr, tu entendras rire, tourner, balancer follement sur le chemin du soleil. Mais ce n'est pour personne que cela me prend comme un sillage. Et à part celle du ciel, ne se dresse aucune clôture. Et si tu entends la vague écho des rouleaux branlants de mes romances, Suivant le rythme de ton tambourin, ce n'est que le clown syncopé qui te suit. Je n'y ferai pas attention. On n'est qu'une ombre qu'il poursuit. Regarde-le. Et l'homme au tambourin, chante-moi une chanson. Je n'ai pas sommeil et je ne vais nulle part. Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Dans le sonaille du matin, j'irai en te suivant. Prends-moi, éclipse-moi derrière les cercles de fumée de ma pensée. Le long des ruines brumeuses du temps. Passez les feuilles gelées. Passez les arbres hantés, effarés, débouchant sur la plage venteuse. Hors de la portée tortueuse des chagrins fous. Oui, danser sous le ciel de diamants avec un geste libre d'une main. Découpé sur fond de mer. Cerné par le cirque des sables. Toute mémoire et tout destin profondément refoulé sous les vagues. Laisse-moi jusqu'à demain oublier aujourd'hui. Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Je n'ai pas sommeil et je ne vais nulle part. Et l'homme au tambourin, joue-moi une chanson. Dans la sonaille du matin, j'irai en te suivant. Alors c'est un des beaux poèmes de Bob Dylan. C'est aussi peut-être une des plus belles suppliques des années 60 pour demander à la poésie, à la littérature, à la musique, l'espace du rêve. On réclame à ce musicien de rue tout l'espace du rêve. C'est un peu ce que le Québec tend à vouloir faire en politique. Le premier musicien de rue qui passe, on voudrait lui demander l'espace du rêve. Ce qu'on veut faire, par exemple, avec M. Legault, qui n'est même pas encore élu. Et on serait prêt à le suivre au bout du monde. Je ne suis pas bien certain que ce soit l'homme au tambourin qui nous fagne. Mais voilà, le premier musicien de rue qui passe souvent est celui qui décoche la faveur populaire. Il faudrait peut-être faire comme Bob Dylan. Et avoir l'humilité de changer l'orchestre, qui est un orchestre électrique, pour revenir à une musique plus traditionnelle. Que les gens aiment tellement entendre, parce que c'est la musique de leur âme, c'est la musique de leur cœur. Et l'homme au tambourin joue-moi une chanson. Dans la sonnette du matin, j'irai hors de suivant.